Bonsoir à toutes et tous, bienvenue dans ce webinaire où WH Self-Invest invite cette semaine, enfin ce soir, donc M. Bernard Pratt-Desclot qui est l'auteur de la méthode GTAS et il va donc faire un webinaire sur ce sujet. Pour ma part, je suis Alain Weissrock, représentant de la société Self-Invest et je pourrais bien sûr répondre à des questions qui concerneraient NanoTrader, les différents services de Self-Invest si cela s'avère nécessaire en cours de webinaire et là, puisqu'il y a déjà beaucoup, beaucoup de monde présent, tout le monde est fidèle au rendez-vous, il est 18h, donc on est pile tous à l'heure, je passe la parole à Bernard. Donc bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que le bonheur a été bon pour ce début de semaine, bonsoir François que je connais effectivement. Donc, je vais vous présenter le trading gagnant avec GTAS, l'objectif, moi ce que j'aime bien, c'est essayer de vous fournir toujours des méthodologies, des méthodes qui vont vous permettre d'être plus régulier sur les marchés, après bon, il y a la méthode GTAS qui maintenant a été mise sur la plateforme NanoTrader, mais de toute manière, je pense que chacun peut en tirer profit en se créant sa propre méthode, en se créant son propre environnement, et c'est le plaisir que nous avons tous, je pense, lorsqu'on investit sur les marchés. Moi, quand j'ai démarré il y a 27, 28 ans, je veux dire, donc maintenant, jamais j'aurais cru, enfin si, je voulais en arriver là où j'en suis arrivé et puis je vais vous dire qui je suis et d'où je viens, pour ceux qui ne me connaissent pas comme ça, on va aller plus vite, donc ça fait 25, en fait, ça fait plus de 28 ans, donc maintenant que je suis sur les marchés, j'ai d'abord été trader individuel, donc comme la plupart d'entre vous ici, j'imagine, puis j'ai été recruté dans un premier fonds Hedge Fund à Genève, j'ai rapidement gravi les marches, je me suis retrouvé directeur du fonds, donc autrement dit à gérer, recruter, former des traders, etc. J'ai fait trois fonds à Genève et j'ai fait du trading pro durant une grosse dizaine d'années, j'ai quitté l'écosystème il y a 6 ans, 7 ans, maintenant, parce que j'en avais fait le tour, j'en avais assez et j'ai créé, j'ai voulu me lancer un nouveau défi et j'ai créé en fait une fintech, eWeWe Invest, qui a pour objet de permettre d'offrir des outils de simplification pour l'accès à la bourse et c'est ma petite fierté, c'est avoir créé l'écosystème French Tech dans le sud de la France où je suis, donc en fait à Perpignan, avoir reçu la bourse French Tech de la BPI, donc la BPI c'est la banque publique, ce n'est pas rien lorsque vous recevez ça, c'est-à-dire que les algos que vous créez sont quand même reconnus, validés, c'est du sérieux et lauréat du réseau Entreprendre, là aussi dans un autre domaine qui est très intéressant et puis enfin, je suis l'auteur de deux ouvrages sur le trading, trading et contrat futur et stratégie de marché, voilà pour la présentation. Donc on va voir aujourd'hui un certain nombre de choses, mais c'est vrai que le parcours peut en intéresser certains parce que je sais qu'il y en a qui ont envie donc des fois de franchir le pas, de savoir comment ça se passe du côté professionnel, donc voilà. Donc aujourd'hui nous allons voir un certain nombre de choses sur la méthode GTAS, mais surtout comment est-ce qu'on peut aborder les stratégies de marché et comment est-ce qu'on peut surtout créer des stratégies qui vont être efficaces, des stratégies qui vont avoir des taux de réussite qui sont intéressants et comment surtout on va créer un écosystème autour de ces stratégies afin que les prises de décision que l'on va avoir lors de ces stratégies soient stables. Car dans les études que je fais sur les traders qui gagnent et les traders qui souffrent, on va dire, sur les marchés, il y a vraiment cette notion de difficulté à reproduire les stratégies. C'est-à-dire qu'à peu près tout le monde quand même est en mesure de créer une stratégie, de recopier une stratégie, mais la difficulté c'est de reproduire le trade sur la stratégie puisque souvent il va y avoir tout un tas de phénomènes qui vont faire qu'on n'est jamais le même. Vous pouvez être en mode euphorique, en mode déprimé, en mode vous pouvez avoir des soucis chez vous. Bref, lorsque l'on va trader, on peut être plus ou moins en mode concentré, plus ou moins fatigué, plus ou moins en forme, le marché peut nous correspondre plus ou moins selon la volatilité, enfin bref, il y a tout un tas de critères qui font qu'on le sait bien, lorsque l'on prend une décision, et ne l'oubliez jamais, le trading c'est la prise de décision, lorsque l'on prend une décision, on doit absolument, si on veut devenir un trader régulier, on doit absolument être en mesure de répéter cette décision. Et là, ce que l'on constate, c'est que ce n'est pas le cas. Il y a même des études, si vous ne le savez pas, ça peut vous amuser, il y a même des études sérieuses faites par des psychologues en économie qui ont fait des études sur les traders de Wall Street et qui prouvent qu'il y a un biais statistique haussier très clair, les journées où il fait soleil, il y a un biais statistique baissier très clair, à la baisse, celui-là, les journées où il fait gris. Donc le marché est plus ou moins haussier ou baissier en fonction de la climatologie, ce qui, quand même, vous en conviendrez avec moi, peut nous faire réfléchir sur la rationalité, en un seul mot, de ce métier. Donc, effectivement, je crois que pour devenir un trader, je suis sûr que pour devenir un trader régulier, il faut vraiment se poser les bonnes questions et les bonnes questions à se poser, c'est comment est-ce que j'aborde les marchés, avec quels outils j'aborde les marchés et comment je vais réussir, moi, à reproduire ce que je dois faire jour après jour, mois après mois, quel que soit mon état, je dirais presque qu'il fasse gris ou qu'il fasse soleil. Il faut que je trade de la même manière, donc il faut mieux trader que peuvent le faire les traders de Wall Street comme le prouve l'étude dont je vous communiquais les résultats. C'est une vieille étude, mais bon, je suis sûr que si on le refaisait, ça serait exactement la même chose. Et donc, on verra notamment l'exemple que vous avez à l'écran qui est un exemple de trade DAX extrêmement simple qui a pu être réalisé en fin de semaine. tant qu'autrement dit, je cherche toujours des exemples très simples, très récents. Et pour ceux qui ont la méthode GTA S et qui l'ont prise avec Nano, je pense qu'ensuite Alain pourra vous montrer comment il faut faire parce que moi, j'avoue que là, sur le sujet, je suis assez peu compétent, mais je pense que ça va aussi les intéresser. Allez, alors pour ceux qui ne connaissent pas la méthode GTA S, c'est six indicateurs. Ce sont des stratégies spécifiques en fonction de configuration que le marché va nous proposer. L'objectif de cette méthode, c'est une simplification, c'est cibler nos interventions en fait au maximum. On connaît tous, dès lors que l'on trade ou plus ou moins depuis plus ou moins longtemps, donc je ne sais pas là si vous tradez depuis longtemps ou pas, mais si vous tradez swing trading ou scalping ou day trading, c'est la même chose. Vous savez tous qu'il y a des biais psychologiques qui viennent vraiment avoir une influence dans ce que l'on fait. Et moi, je crois vraiment que si l'on a une méthode qui nous simplifie la tâche, je crois vraiment que si on a une méthode qui va nous proposer des éléments simples sans aller dans le simplisme parce que sinon, effectivement, il n'y a plus aucun intérêt et qui va surtout nous dire quand il faut qu'on se concentre très fort sur le marché et quand franchement, ce n'est pas la peine parce que le marché ne nous propose rien. Moi, c'est ce que j'appelle, en fait, il faut que l'on trade dans le gras du marché. Le gras du marché, c'est la portion la plus facile. Souvent, là aussi, les traders qui sont en perte sont les traders qui voient bien lorsque le marché est simple. Malheureusement, ils gagnent lorsque le marché est simple, mais ils veulent continuer lorsque le marché ne l'est plus. La méthode GTAS, son objectif, c'est de nous dire lorsque c'est simple et le sens qu'il faut que l'on prenne et de nous interdire de trader lorsque la convergence, lorsque l'on n'a plus un avantage clair à faire du trading. Donc, il y a six indicateurs simples. Il y a trois indicateurs que vous retrouvez sur le bas en forme de couleurs, histogrammes très simples qui vont changer de couleur après chaque chandelier. Il y a le long terme, le moyen terme et le court terme. Chaque indicateur, donc PSI, va avoir une fonction très spécifique. Il y a sur le site WHS Self-Invest qu'il y a un e-book que vous pouvez retrouver dans lequel j'explique précisément ça. Là, je ne vais pas vous le faire ce soir avec l'e-book, vous l'aurez. Mais voilà, l'idée, c'est juste de vous présenter ça. Il y a ensuite une forme ici qui est en fait un nuage qui vient en fait ajouter un élément pour nous dire est-ce qu'on peut ou pas valider un certain nombre de stratégies que l'on utilise. Il y a l'indicateur ligne ici qui est un indicateur qui va nous servir essentiellement de stop suiveur. Et il y a ce que l'on voit ici en fin, en fond d'écran. Est-ce que vous voyez bien lorsque je bouge de la souris ? Normalement, vous le voyez bien, mais juste pour la confirmation. Sinon, je peux ajouter le point, le projecteur. Vous ne voyez pas. Est-ce que vous voyez bien là ou pas l'image ? Là, ce coup-ci, c'est bon Bernard, mais justement… À présent, il ne vous dit pas. Là, c'est bon. D'accord, ok. Alors, je vais très vite revenir en arrière si vous avez raté ça. Donc, ok, d'accord. Donc là, c'est bon. Ça, c'était sur une représentation. Ça, c'était l'exemple que je voulais que… dont on va discuter sur le DAX tout à l'heure. Et là, c'est l'écran de travail dont je vous parlais. Donc, si vous le voyez, ça sera plus facile pour comprendre ce que je vous raconte effectivement. Donc, nous avons ici en bas les trois indicateurs BSI en histogramme. Nous avons ici un nuage qui va accompagner les cours et le line qui, lui, va nous servir de stop suiveur. Et on a bien en fond d'écran, une couleur qui va s'afficher en vert lorsqu'on est positif. Donc, on va rechercher plutôt des signaux à l'achat et qui va nous interdire surtout de nous positionner à la vente. En blanc, on est plutôt sur un mode « je ne fais rien » car franchement, je ne suis pas sur une phase de marché qui est très intéressante. Et l'exemple, évidemment, où lorsque le marché est donc baissier, on va retrouver un fond d'écran qui, lui, va être rouge où là, effectivement, on va plutôt rechercher des signaux vendeurs et on va surtout être interdit d'être acheteur. Vous voyez bien, avoir une méthode qui est efficace, c'est une méthode qui nous autorise, qui nous pousse, qui nous indique en fait un biais, mais c'est aussi une méthode qui va nous protéger de nous-mêmes car là aussi, si vous traînez depuis un certain temps, vous savez bien que des fois, notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. C'est celui qui, tous les matins, voilà, en face de le miroir, c'est nous-mêmes puisque des fois, on croit que le marché a trop baissier, que le marché a trop monté, ce qui n'existe jamais. Le marché, même si le marché n'est pas rationnel, le marché n'est jamais dans le faux. Si le marché va trop haut, le terme trop haut n'existe pas. Le marché va là où l'amènent les acheteurs, là où l'amènent les vendeurs. C'est tout ce qu'il faut se dire. Et donc, notre job, à nous, c'est avoir une méthode qui va nous indiquer ce que l'on doit faire, mais qui va aussi nous protéger dans certains cas en nous disant, ne fais rien car c'est vraiment ce qu'il faut que tu fasses. Donc, c'est là où on va avoir le fond qui est blanc, et lorsque le fond est rouge, je ne peux que être à la vente en short. Autrement dit, ça nous protège là aussi énormément. J'ai trop connu, pour être taire, je suis depuis trop longtemps sur les marchés pour avoir connu des traders qui ont fait les malins en essayant de s'opposer au flux du marché. C'est vrai que des fois, c'est excitant parce que ça marche. Vous achetez ici, voyez une étoile ou ce que vous voulez, vous achetez là et observement, je suis fort. En fait, vous êtes fort ce coup-ci. Mais statistiquement, sur Xtrade, vous allez vous ruiner. Je préfère vous le dire, j'ai trop connu de traders qui en voulant faire les malins ont tout laissé sur la table. Faire les malins lorsqu'on investit en bourse, ce n'est jamais une excellente idée. L'humilité, le travail, la remise en question, ça, c'est une excellente idée. Voilà pour la présentation. Ne jamais oublier que le trading reste un jeu en italique. C'est tout sans un jeu, évidemment, mais c'est simple. On achète où l'on vend. On achète et soit le marché monte et l'on gagne, soit en fait, il baisse et l'on perd. Comment expliquer qu'il y a autant de pourcentages de traders qui sont en perte alors que l'on est sur un jeu en italique ? J'insiste bien, en jeu en italique. C'est parce que, c'est parce que, c'est parce que, évidemment, on va avoir ce dont je vous parlais. Il va y avoir le bruit des décisions. Il va y avoir tout un tas de phénomènes qui vont faire qu'on va se compliquer ce jeu en voulant tout faire. En voulant tout faire. Je vous avais expliqué déjà dans une autre vidéo dont je peux le refaire. On a une chance sur deux de gagner. Ça, c'est vrai. Moins les frais de courtage, donc, j'insiste bien, plus vous tradez, moins vous avez de chances de gagner. Donc, il faut cibler nos interventions. Il faut savoir, lorsque l'on trade, que là, on est au maximum de chances de. Et le corollaire de ça, c'est qu'on doit accepter le fait que lorsque je clique, je ne connais jamais le résultat. même la plus belle des stratégies, le taux, les stratégies que je travaille, je connais les taux de réussite et les risk-reward moyens en fonction du style, que ce soit scalping, undetrading, swing, etc. Bref, selon les produits sur lesquels je les utilise. Donc, si je prenais la meilleure de mes stratégies sur le meilleur des produits, sur le meilleur style de trading, dès lors que j'ai cliqué, je suis dans l'acceptation car tout peut se produire. Et si je ne me mets pas en tête que tout peut se produire, ça veut dire que je veux qu'à un moment ou à un autre, ma psyché, mon mental, ma psychologie, vous l'appelez de la manière dont vous le voulez, va essayer de truquer le trade. Et comment est-ce que je truque le trade ? C'est extrêmement simple. Je moyenne. Donc, si je suis à l'achat, je vais moyenner à la baisse. Je vais éloigner mon stop, supprimer le stop, l'écarter, le remettre. Enfin bref, il y a tout un tas de phénomènes psychologiques qui vont faire que si je ne suis pas dans l'acceptation de je suis rentré, je connaissais mon risque initial, je n'en bouge pas. Si je vois que le marché est hésitant, si je vois que le marché me donne le tort, etc., je vais être dans, il faut que je truque pour tout. Non. Alors que je rentre parce que j'avais la configuration que je voulais, j'ai mis un stop parce que le stop se mettait là sur la configuration que je voulais, j'ai des objectifs de sortie et le reste, ça ne m'appartient plus. voilà comment il faut se mettre à raisonner dès lors que l'on veut être un trader régulier. Si vraiment, on ne fait pas cet effort-là, effectivement, tôt ou tard, on va être confronté à de lourdes difficultés. Et enfin, ne jamais oublier que le trading gagnant et ce fameux compromis stratégique entre trois ratios, le trading, ce sont des mathématiques. Voilà. Les chambres des Japonais, c'est bien. Les moyennes mobiles, c'est bien. Les indicateurs, c'est bien. Les stratégies, c'est bien. Le trading, ce sont des mathématiques. C'est un risk-reward, un taux de réussite et la fréquence d'opportunité. Voilà. C'est le compromis entre ces trois ratios qui va faire que soit je suis en gain, soit je ne le suis pas. tout simplement. Alors, une méthode, GTA S, mais si vous voulez vous créer votre propre méthode, allez-y, je veux dire, mais une méthode, il faut aller vers la simplification. Dès lors qu'on simplifie notre méthode, ça veut dire qu'on va réduire le bruit dans nos prises de décision. Je m'explique. Si, lorsque, pour prendre une décision, vous avez, je ne sais pas, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 critères, vous voyez bien que la probabilité que vous répétiez proprement, que vous répondiez de manière identique dans le temps à la prise de décision, ça va être très compliqué. Donc, il faut avoir une méthode simplifiée. il faut que l'on concentre au maximum ce que l'on fait sur les périodes où le marché est le plus favorable et là où on va être le meilleur. là aussi, ce que je vois souvent, ce sont des traders, plutôt style scalper ou day trader qui vont être bons le matin, qui vont commencer à gagner, qui vont commencer à ressentir une certaine euphorie, qui vont continuer à trader, qui vont cramer leur journée le soir. parce qu'il y en a qui font des trading, je serais très intéressé de savoir si c'est des cas que vous connaissez. Si je le dis, moi aussi, c'est parce que je connais aujourd'hui certains qui le font, je peux vous rassurer, je l'ai fait bien avant vous. Bien avant vous, j'ai connu le matin, très bon, après-midi, c'était l'euphorie, le soir, je pleurais. Voilà. Donc, pour éviter ça, on va concentrer nos trades, mais on va aussi nous concentrer sur des périodes réduites. Car si on, car en fait, la problématique, c'est que si l'on est concentré pour ceux qui font du day trading du matin jusqu'au soir, à un moment ou à un autre, la fatigue lâche nous. La fatigue nous fait exploser. Et lorsqu'on explose, dans ce métier, ça peut coûter très, très cher. Donc, le seul moyen en day trading ou en scalping, même en sous-etrading, de ne pas exploser, ça va être de cibler nos interventions pour que notre concentration, on la mette au moment où il le faut. Donc, vous voyez bien que la méthode, ce n'est pas juste la méthode pour que la méthode soit efficace avec le marché. une méthode qui est efficace, c'est une méthode qui doit tenir compte de l'opérateur, nous-mêmes, le trader, pour nous offrir un environnement où l'on va être au top. parce que je suis incapable car ce serait mentir grossièrement. Je peux vous fournir une méthode où vous allez scalper de 8h du matin jusqu'à 8h du soir. Et probablement, les premières semaines, vous allez faire du fric. Et au bout de plusieurs semaines, ça va faire vous allez exploser. exploser. Donc, ça, c'est nul. C'est nul. Lorsqu'on crée une méthode, une méthodologie que l'on veut durer dans cette activité, il faut que la méthodologie que l'on mette en place nous permette de rester là plusieurs mois, plusieurs années, encore plus que ça. Si c'est pour être très bon et que l'on explose au bout de 3 semaines ou de 3 mois, c'est nul. Excusez-moi, plus on trade, plus on réduit ses chances de gagner, ok. Alors, que pensez-vous du scalping qui implique beaucoup de trades ? Est-ce que le scalping, non, j'en parlais justement, est possible avec GTS même ? Il faut... Alors, excellente question. Alors, le scalping, oui, je suis scalper, je me suis fait scalper, j'ai été recruté sur un fond parce que je faisais ça. Bref, voilà. Mais plus ça va, bon, voilà. j'ai 50 ans fait maintenant, donc plus ça va, je vous le dis, moins je fais du scalping. Mais, je m'autorise du scalping justement sur les périodes où toutes les étoiles s'alignent. Voilà. je ne crois pas. Je ne crois pas à ceux qui vont faire du scalping, ce que je vous disais, de 8h du matin jusqu'à 8h du soir, je n'y crois pas car tôt ou tard, ça finit très très mal. Ça finit très très mal. si maintenant, si vous faites du scalping en vous disant, moi, je vais travailler de 8 à 10 ou de 9 à 11 et je vais retravailler ensuite avec l'ouverture des marchés américains et sur la pause, soit j'irai prendre l'air, jouer au golf ou faire ce que vous voulez, soit je vais travailler les stratégies mais je ne vais pas faire de trading. Là, je dis oui. Est-ce que, Jean-Claude, j'imagine ça répond à votre question ou pas ? N'hésitez pas. Si, si, moi, si j'ai, ça vous va ? Je vous laisse me répondre. Ok, ok, ça marche. Oui, merci. Ok, voilà. Donc, oui, je suis pour. Oui, ça marche. avec GTS, c'est la fin. Oui, j'en fais, mais je dis bien, je ne fais plus, je suis extrêmement clair, je ne fais plus du tout de scalping de 8h du matin jusqu'à 8h du soir. Je l'ai eu fait, je le dis aussi. Maintenant, lorsque je scalpe, c'est 9h, 11h, c'est en gros ce que je vous ai dit et les marchés américains. Donc, la simplification, pour revenir à la simplification, on doit simplifier plusieurs choses. On doit simplifier les analyses parce que, là aussi, avoir des analyses trop complexes, ce n'est pas la peine et notamment, lorsqu'on est sur un mode rapide, il faut être en mesure de très vite voir ce que le marché nous propose s'il faut. C'est trop tard. C'est trop tard. On doit simplifier les prises de position et on doit avoir une méthodologie qui va vous permettre de répéter ça. Nous, c'est ce qu'on fait avec les indicateurs que vous avez vus sur le bas vert-rouge. Plus simple que ça et plus évident que ça, c'est juste impossible. Et là, il n'y a aucun critère, il n'y a aucun élément psychologique qui vont venir freiner, qui vont venir nous impacter parce que soit c'est vert, soit c'est rouge, soit je peux y aller, soit je n'y vais pas. Mais c'est simple, évident. Voilà. Et on doit... Marc, je ne ferai aucun commentaire. Et on doit... Et on doit simplifier la gestion de la position. Pourquoi ? Parce que là aussi, on doit savoir avant la prise de position, on doit savoir comment on va gérer la position et gérer la position, c'est tout un tas de choses, c'est la taille, évidemment, mais c'est surtout comment est-ce que je vais sortir une fois que j'ai ouvert le trade. Parce que là aussi, un certain nombre de phénomènes que l'on rencontre chez les traders irréguliers, ce que j'appelle les traders cyclotimiques, dont vous gagnez, vous perdez, vous gagnez, vous perdez, mais au final, il n'y a pas une régularité qui vous permet de la confiance, qui vous permet de faire, voilà, je suis assis sur ce que je fais. On se rend compte qu'il y a des problématiques de gestion de position après l'ouverture puisqu'effectivement, vous rentrez, vous espérez et souvent, vous allez sortir trop vite ou vous... Bref, voilà. Il n'y a pas une méthodologie où on sait que je rentre là et du moment que je suis rentré à ce niveau-là, que j'ai un stop à ce niveau-là, je vais sortir là, là et là, voilà. Sachant, bon, ceux qui me connaissent beaucoup savent que les sorties en trois fois sont les sorties les plus optimales que j'ai trouvées depuis X années que je travaille sur les sorties. J'ai travaillé en trading discrétionnaire, j'ai travaillé sur des gros fonds, j'ai travaillé avec des algorithmes, bref, j'ai à peu près travaillé sur tous les modes de sortie possibles et imaginables et le meilleur système de sortie que j'ai trouvé, c'est celui dont je vous parle là en trois fois. La concentration à plusieurs niveaux, on va se concentrer dans les prises de position, comme je vous l'ai dit depuis le début, dans des environnements qui nous offrent l'avantage comparatif le plus important. Encore une fois, pourquoi aller essayer de trader alors que le marché ne me dit rien, ne m'explique rien, ne m'offre rien ? Pour savoir que j'ai un avantage qui est intéressant, il faut avoir fait un travail de test historique, évidemment. Il faut avoir fait un travail de test historique sur les configurations et sur les stratégies que l'on utilise, évidemment. Sinon, mais dès lors que l'on connaît nos avantages et que l'on connaît les périodes où l'on n'a aucun avantage, pourquoi aller travailler ? Si on le fait, c'est qu'on s'ennuie, c'est qu'on s'embelle, c'est qu'on est impatient. S'ennuyer, être impatient sont des ennuis, sont des défauts mortels pour les traders. J'insiste bien. Un trader ne s'ennuie jamais. Un trader n'est jamais à mode je suis impatient. Je suis là, j'attends, je suis face à mes écrans, soit j'ai des configurations qui m'interpellent, je suis en alerte, soit je n'ai rien et je suis en attente et je peux faire autre chose, je peux étudier mes trades, je fais... Voilà. Encore une fois, l'impatience vient souvent aussi du fait que les traders pensent que trader, c'est faire du clic. Notre métier de trader, c'est 10% de trading et tout le reste du temps, je me prépare, j'étudie, je révise, bref, c'est hors... Voilà. Or, les traders qui perdent font à peu près l'inverse. Je me prépare 10% et encore, si j'ai le temps, mais par contre, je trade, je trade, je trade, je trade. Voilà. les traders qui gagnent se préparent beaucoup et trade peu, les traders qui perdent se préparent peu et trade beaucoup. Je vous disais, c'est votre camp, je vous disais bien, le trading est tout sauf un jeu. Après, chacun le prend comme il veut. Effectivement, on peut le prendre sur un mode jeu. À ce moment-là, on sait que l'on est sur un mode jeu. Voilà. si on veut faire du vrai trading, on se prépare, donc on prépare nos prises de position, on débriefe les prises de position, on étudie des nouvelles stratégies, enfin bref, on fait beaucoup de choses et on se concentre sur le marché proprement dit uniquement lorsqu'on est en face d'un environnement avec un avantage comparatif très clair. De la même manière, dès lors qu'on aura un avantage comparatif très clair, on va concentrer nos tailles de position les plus fortes. Autrement dit, on va jouer de l'effet de levier à la hausse et à la baisse, l'effet donc sur levier si vous voulez et infra-levier, c'est-à-dire sous un de levier pour justement profiter du fait qu'on est sur des phases de marché les plus intéressantes. Et enfin, on va reconcentrer notre attention sur les phases de marché les plus intéressantes. Là, c'est le côté psycho du trader. Je considère que je ne suis pas une machine. Peut-être que vous en êtes une, moi, je n'en suis pas une. Je sais très bien que si je passe 10 à 12 heures en face de mes écrans, je sais que je vais avoir une heure ou deux ou trois où je ne serai plus en état optimal de trader. Ça serait quand même dommage que ce soit le moment où la configuration arrive, où je trade, que du coup, je trade mal parce que je suis fatigué. Et si en plus, je n'ai pas des éléments objectifs pour entrer, si ma configuration n'est pas claire, très bizarrement, évidemment que c'est de l'humour, je devais enchaîner tout un tas de trades en perte, frustration, agacement, j'accélère l'agacement. Et c'est comme ça que lorsqu'on fait du day trading, on finit très mal ces journées. Voilà. Bonjour, un trader, bonjour, un trader sur du scalping parce qu'on vient de trade en moyenne. sur des horaires comme je dis 9, 11, 15h30, 17h, tu vois, à peu près 3h30 pour faire du scalping intensif, 2, 3 trades le matin, 2, 3 l'après-midi ou entre 1 et 3. Donc, voilà. Plus que ça, on va être sur des UT très courtes. La probabilité de survivre plus que, enfin, la probabilité de gagner de longues années est très faible. Lorsque j'étais à Genève, j'avais reçu un trader scalper qui m'avait été envoyé parce qu'en fait, on recrutait aussi des indépendants puisque moi, j'étais un indépendant, trader indépendant qui avait été recruté et comme j'étais monté assez rapidement, ils avaient voulu reproduire. ma hiérarchie administrative avait voulu reproduire le succès, on va dire. il m'avait envoyé un trader scalper qui faisait une trentaine de trades au jour et qui avait, soi-disant, des excellents résultats. J'avais eu ces résultats entre les mains, ils étaient moyens et le temps était court, c'est-à-dire qu'on n'était pas sur des années. Je l'ai reçu, je l'ai pris en test, je l'ai mis un million d'euros sur la table, il a fait trois jours. Voilà. Et des exemples de cette manière-là, j'en ai plaît. C'était, soi-disant, un excellent scalper. Il a fait trois jours chez moi parce que, 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 donc, du scalping maîtrisé, du scalping avec des règles précises, aucun problème, je suis pour, je fais. Donc, j'espère que vous voyez bien la, la différence. Alors, GTAS, encore une fois, c'est bien la méthode qui va s'adapter au marché, mais qui doit s'adapter à nous, qui doit nous aider, donc qui va nous simplifier la compréhension, les phases, les indicateurs. Je vous explique un petit peu ça. Je vous disais que dans le e-book, vous pouvez retrouver cet e-book qui doit être complété dans les prochaines semaines. la prise de position plus simplifiée que ça avec le BSI rouge et vert, je pense que c'est juste impossible et la gestion de position que l'on adopte. Et ensuite, la concentration sur les trades, vraiment, on va trader dans un sens très clair sur les phases où le marché nous dit que c'est là qu'il faut que l'on aille et on va réduire notre temps de travail à l'essentiel. C'est bien ce que je vous disais, l'essentiel de notre temps, ça va être recherche et développement, recherche et développement, débriefing, analyse. Voilà, notre job de trader, ce n'est pas aussi amusant que ce que ça allait. Moi, faire ça sans plaît, le trading reste une petite activité. Encore une fois, je prends aussi souvent l'exemple des sportifs. Les sportifs, s'entraînent beaucoup, ils font peu de matchs. Pourquoi est-ce que nous, traders, parce qu'on est vraiment sur une activité de haute compétitivité, c'est le moins qu'on puisse dire, pourquoi est-ce qu'on ne ferait que des matchs et vous ne feriez jamais d'entraînement ? Ce qui est certain, je peux vous l'assurer, les traders qui sont en gain sont ceux qui s'entraînent beaucoup, les traders qui sont en perte sont ceux qui s'entraînent peu. Après, peut-être que ce n'est que le hasard. Alors, un des défauts que ont la plupart des traders, ça va être de mal tenir les positions. la méthode GTAS doit nous aider à tenir les positions d'une manière relativement simple, notamment sur les trades range sacas en impulsion, donc vraiment les configurations que l'on va retrouver sur toutes les UTE, sur tous les produits, sur tous les marchés. donc là, je vous en mets un sur le DAX qui est celui-là quand même date de quelques semaines. De manière simplifiée, on va utiliser notre stop suiveur ici et le job du stop suiveur que vous voyez là, plus simple que celui-là, là aussi, ça n'existe pas et avec un comportement que je ne connais pas ailleurs que sur cet indicateur, c'est-à-dire que c'est le seul stop suiveur qui, lorsqu'il repère des phases de retracement, vous voyez là, on est sur une phase de retracement, le stop suiveur la repère et il va se mettre à plat au lieu de continuer à monter, donc il va se mettre à plat et il n'y a que, il va continuer à monter lorsqu'il va en fait repérer que la phase de retracement dure trop longtemps et que donc on est potentiellement en l'occurrence sur une phase de hausse dans une vague de distribution qui peut-être va précéder le retournement. Autrement dit, c'est un stop suiveur qui va essayer d'optimiser au maximum le trend. L'objectif de cet indicateur va être de maximiser un des trois ratios dont je vous parlais qui est le risk reward. D'accord ? Bon, voilà. Donc, tout simplement, on va voir d'autres indicateurs et je vais avancer pour ne pas vous noyer sous... J'ai une question. Bonsoir Roger, y a-t-il un volume de trade selon vous pour optimiser le résultat entre le swing et le scalper ? Il y a un juste milieu optimisé, bien sûr, le milieu compromis, rendement, sécurité, sur tout ça sans prendre la cause disponible du trader. Oui, alors, entre... Merci pour la question, Roger. Entre le swing trading, on va dire, du trading à plusieurs heures en ne regardant les marchés peut-être que le soir ou que le matin si vous travaillez et le scalping qui exige d'être présent en journée puisque je déconseille le scalping hors heures fortes des marchés, il y a le day trading classique ou ce que j'appelle le day trading large, un day trader qui a la possibilité de surveiller les marchés la journée mais qui n'a pas envie d'être très actif, je veux dire, voilà, c'est entre 1 et 3 trades jours, entre 1 et 3 trades jours, voilà, on est bien d'accord, c'est bien sans prendre en compte la disponibilité, la personnalité du trader, patati patata, ok, mais voilà, pour moi, un volume optimal pour du day trading entre 1 et 3 trades du jour, c'est très bien, entre 1 et 3 trades, attention, ça veut dire qu'il y a 10 jours que vous ne ferez ou vous ferez 0 trade, c'est pas, il ne faut pas nécessairement tous les jours le faire, je dirais même lorsqu'on est des traders, lorsqu'on est des traders, la réalité c'est que faire, faire du, faire du, vouloir trader tous les jours est souvent une très mauvaise idée parce que parce que parce que les marchés ne sont pas favorables tous les jours à faire du day trading, tout simplement. 1 à 3 trades par instrument, alors, tout dépend de combien on suit de produits, alors, est-ce que les produits sont corrélés ou pas ? moi, donc, par exemple, typiquement, là, vous voyez là, derrière, vous ne les voyez pas tous, mais il y a 8 écrans, là, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, c'est là où je trade, sur les 8 écrans, donc, en scalping des trading, je suis les principaux indices, donc, je suis le CAC, le DAX, l'Eurostox, plutôt, en swing, oui, et je suis le Dow Jones et le Nasdaq, plus le Bund, voilà, les produits que je suis, mais le DAX et le CAC, soit je fais l'un, soit je fais l'autre, généralement, voilà, alors, le Bund, ça peut être différent, les Etats-Unis, ça peut être différent, voilà, donc, 1 à 3 trades, voilà, c'est plutôt sur la journée, plutôt sur la journée, sauf si vraiment, si vous faites de l'or, du pétrole et donc, du DAX, de l'euro, l'euro dollar ou de l'euro yens, effectivement, là, vous êtes sur des produits qui ne sont pas nécessairement très, très corrélés, donc, vous pourrez avoir plus d'opportunités, mais sur les indices qui restent quand même plutôt corrélés, on va faire le choix d'un indice en fonction de la stratégie que l'on utilise parce qu'il y a des stratégies qui répondent mieux sur le DAX, il y a des stratégies qui répondent mieux sur le stock, il y a des stratégies qui répondent mieux sur le CAC, il y en a qui répondent mieux sur le Nasdaq, sur le Dow, etc., voilà. Alors, cette idée d'une méthodologie, c'est pour supprimer cette irrégularité, si vous ne trouvez pas de l'irrégularité, si vous ne trouvez pas de la régularité, vous ne trouverez pas la confiance et sans la confiance, vous ne bâtirez rien de sérieux, vous serez, je gagne, je perds, je gagne, je perds, je gagne, je perds, mais bon, voilà. Donc, les causes principales de l'irrégularité, c'est ce qu'on a dit, mais bon, là je vous ai fait bruit, volatilité dans la lecture de ce que vous disiez, donc il faut vraiment avoir une lecture simplifiée des configurations. Ensuite, il faut que nos entrées, vos entrées soient précises et qu'elles ne changent pas. Si les entrées changent, c'est juste impossible. Il faut supprimer tous les traits émotionnels. Alors ça, vous allez me dire, ok, alors là, tu nous parles de discipline, de rigueur, c'est chiant, je vous le dis, c'est chiant, donc c'est chiant, donc ça ne m'intéresse pas, je ne suis pas à faire, voilà, moi je suis frustré, je m'ennuie, je suis impatient, je suis agacé, je suis déprimé, je suis euphorique, donc je fais quoi ? À ce moment-là, il faut avoir une méthode qui va encadrer nos émotions. Parce que franchement, si lorsque je vous dis que tout est rouge, vous n'achetez jamais. Si vous achetez, effectivement, et que vous êtes en pleine crise d'adolescence, et là, il n'y a plus rien à faire, je veux dire, juste attendre que la crise, l'adolescence s'arrête. Mais être discipliné, si c'est compliqué, effectivement, je veux bien croire. Mais voilà, mais il y a moyen de se créer ou de travailler avec GTAS pour avoir une méthode qui nous simplifie grandement notre capacité à devenir discipliné. À titre très personnel, je pense que je cochais vraiment toutes les cases pour ne jamais faire trader. Sauf que très vite, très vite, j'ai compris, parce que c'était ce que je voulais faire. Très vite, je me suis dit, soit tu changes, très très vite, je me suis mis des coups de pied là où il faut se les mettre lorsque ça ne va pas. mais j'étais brutal, violent, sauf que j'étais très franc avec moi-même et je me suis dit, voilà, c'est ça, ce n'est pas autre chose. Mais je cochais vraiment, voilà, j'étais impatient, je voulais du fric très vite, je voulais utiliser du levier, j'étais euphorique dès que je gagnais. Voilà. Donc, on peut se soigner rapidement. Moi, je l'ai fait il y a très longtemps, évidemment. Mais, c'est bien beau de vouloir se dissimuler à un moment, il faut se dire les choses en face, les yeux, les yeux, il faut se dire, oh, c'est bon, voilà. Mais si on a une méthode qui nous aide, franchement, c'est vachement plus facile. On est discipliné à 100%, évidemment, pas, et si on ne profite pas du momentum du marché, si on essaye d'être à l'envers, voilà. D'où, d'où, le fond d'écran qui nous dit qu'on profite du momentum. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on répond avec GTAS à ces différentes interrogations ? On y répond de la manière suivante. On limite les indicateurs, on limite les configurations, on maîtrise les stratégies que l'on utilise et on va en avoir un nombre limité. On travaille avec des référentiels stables. Lorsque tout est vert, je sais que la convergence est forte et je vais chercher des entrées à l'achat. Soit j'en trouve, soit pas, mais dans tous les cas, je ne me mettrai jamais en face, jamais. Et j'ai une grille, donc une matrice décisionnelle précise qui me dit ce que je peux faire simplement et qui me dit ce qui ne m'est pas autorisé. Et là, vous voyez que le bruit dans la prise de décision, on l'a éliminé. et que devenir discipliné, franchement, ce n'est plus un problème. Le problème, c'est de ne plus, le problème, c'est de rester indiscipliné parce que franchement, on ne voit pas comment. Allez, on va voir les exemples dont je vous parlais au début. du coup, vu qu'il y a eu le bug, vous n'avez vu que après coup, l'exemple, mais je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut trader facilement avec succès les cassures en augmentant le taux de réussite. Alors, les cassures, évidemment, que tout le monde connaît, c'est la première stratégie de base. Ce qu'ont mon livre ou dans mes livres, j'explique plusieurs types de stratégies sur ces bases-là. on peut aller très loin dans les explications, dans les critères que l'on utilise. Donc, voilà, on peut être très, voilà, il faut être précis. Et la difficulté, c'est que plus on va augmenter la précision et donc la possibilité d'avoir un taux de réussite fort, plus on va avoir la contrepartie, c'est-à-dire qu'on va rendre difficile la décision et si l'on rend difficile la décision, on est face à une stratégie qui en théorie est très bonne mais qui en pratique la mise en exécution, la mise en œuvre étant trop complexe, en fait, on va voir qu'on n'aura pas une stratégie qui est efficace. En vrai, je dirais. Or, moi, ce qui m'intéresse en tant que trader, c'est le vrai. Les back-tests que je peux faire il m'intéresse à condition que je puisse les transformer dans le réel. Je fais toujours la différence entre des résultats de back-tests et la réalité. Là aussi, je pourrais vous raconter des anecdotes spectaculaires de fonds ou de traders qui arrivaient avec des tests de fous lorsqu'on les mettait en prod, donc là, je vous parle lorsque j'étais pro, lorsqu'on les mettait en prod, en test sur des fonds, ça finissait en... Voilà, bref. Donc, il faut bien faire la différence entre des tests back-tests historiques et la mise en production et la réalité du marché et l'exécution. C'est essentiel. Des tests historiques très beaux, ça n'a pratiquement aucune signification si on n'a pas réfléchi réellement à tous les éléments de mise en œuvre. Voilà. Donc, si l'on veut gagner régulièrement configuration facile à repérer, configuration qui filtre justement tout ce que je vous disais, le timing précis, une gestion de position spécifique. On va aller voir un exemple précis, celui-là qui date de la semaine dernière sur le DAX qui nous a offert, donc là, on était en 30 minutes sauve-erreur, qui nous a offert un short magnifique avec une casserole cassure. Là, je ne vais pas rentrer dans le détail de la stratégie. On va rester vraiment sur la méthodologie GTAS pur où l'on voit que la cassure, et c'est la seule chose qui m'intéresse à ce moment-là, on vient enfoncer un range, plusieurs bas et ça se fait alors que le convergence, le fond est rouge, alors que mon BSI line et résistance est rouge et que mon nuage est rouge et que mon nuage était en contraction et qui s'élargit. Autrement dit, là, je coche tous les éléments de cassure GTAS qui m'offrent un grand potentiel et qui m'offrent surtout un taux de réussite plus que très intéressant et nettement supérieur à ce que j'ai si je jouais la cassure sans justement le fait que le fond de l'écran soit rouge. Donc, c'est un moyen extrêmement simple de devenir discipliné, de se concentrer juste à instant T. Bon. Ce qui m'intéresse lorsque je travaille ce type de configuration, c'est de voir le nombre de points que ça m'offre, en l'occurrence 395 points pour un risque de 115 points. Autrement dit, un risque reward potentiel près de trois fois, plus de trois fois, excusez-moi, 3,5 fois le risque initial. Là, on est dans des choses très, très, très intéressantes. On va voir une chose aussi qui est très amusante, c'est qu'on a eu ici une inversion de polarité entre un ancien support et cette inversion de polarité s'est faite à la fois sur les prix et sur le BSI line. Là aussi, c'est un élément supplémentaire qui vient nous conforter dans ce que l'on cherchait. Alors, on pouvait travailler, on pouvait travailler évidemment cette stratégie en M30, donc en swing, évidemment, mais on pouvait aussi, 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 et moi, c'est ce que j'ai fait, on pouvait la travailler, on pouvait la travailler en 5 minutes et pourquoi aller travailler le 5 minutes puisque moi, ce qui m'intéresse lorsque je trade, ce qui m'intéresse lorsque je trade, c'est la maximisation entre le risque que je prends et le potentiel de gain que je m'offre. Voilà, c'est vraiment, j'ai cette obsession-là, c'est le risque que je prends et le potentiel de gain que j'offre au trade. Voilà. Et là, on retrouvait la même configuration si vous voulez. La cassure, le support, le nuage qui s'ouvrait, il n'y avait que le PSI line qui au lieu d'être vraiment résistant, il passe résistance juste en bas 2. Mais quoi qu'il arrive, là, on avait l'entrée superbe. Le short, il ne se fait pas à ce niveau-là, il se fait là, c'est la flèche qui est positionnée où il ne faut pas, où il ne faut pas, où il ne faut pas faire. je vous le mets là. Donc, l'entrée est à ce niveau-là, d'accord ? Et le stop initial était à ce niveau-là. Je ne sais pas, ça a dû bouger parce que, voilà, non, là, il y arrivait. Attendez, c'est parce que, on va remettre ça en place parce que j'aime bien que, on va laisser une minute, je retrouve. les flèches. Retrouvant nos flèches. Les flèches ont bougé. Et le stop, là. Voilà. Et là, je dois être bon. J'appuie là. Voilà. Donc, on a vu le short à ce niveau-là, on a vu le stop initial sur le haut du chandelier très habituellement lorsqu'on a une cassure très infulsive avec un chandelier de ce type-là. Et donc, ça nous faisait un stop et ça nous faisait un potentiel de 210 points, donc plus de 4 fois le risque initial. Et là, je ne vais pas vous faire le détail des sorties, mais le troisième tiers, le troisième tiers de la position sortait à ce niveau-là à 142 points. Autrement dit, un risk reward de près de 3, de 2,9 en gestion automatisée. Encore une fois, c'est un trade récent. C'est un exemple récent. et tout se fait de manière mécanisée, de manière simple. Je peux vendre la cassure parce que le fond est rouge. Si j'avais un doute, au moment où la cassure se produit, je m'en baissais court terme, moyen terme qui valide. Si ce n'était pas le cas, je ne pourrais pas vendre. Tout est rouge, je peux vendre. la sortie. C'est un moyen extrêmement simple. Le BSI-Line a été touché. Je pense que tu parlais du M30, oui. Mais le M30 que je vous ai montré était la configuration large telle que j'ai traité moi. C'était celle-là. Ce n'était pas un M30. Voilà. Est-ce qu'on peut analyser en plus les figures chartistes comme un double bouton ? Oui. Alors, je travaille sur les analyses. Je travaille avec les classiques Do, Fibo, Elliot et les configurations chartistes classiques. et j'utilise et j'utilise GTAS notamment pour les configurations chartistes pour les valider d'une manière très spécifique. J'ai fait un webinaire il y a quelques jours. Je pense que vous pouvez le retrouver sur ma chaîne YouTube eWinvest. Je pense que vous pouvez le retrouver là sur le sujet où j'expliquais effectivement que les configurations chartistes ou les figures chartistes ce n'est pas des stratégies que je n'ai jamais trop utilisées pour être clair. Et depuis que j'ai vraiment affiné, élaboré puis affiné GTAS tel que vous l'avez sous les yeux j'ai effectivement trouvé le moyen d'optimiser vraiment et les entrées et les sorties les sorties notamment grâce à ce stop suiveur. Donc pour répondre pour répondre oui on peut. Le e-book Alain si tu voudras bien prendre la main tout à l'heure pour expliquer où l'on trouve l'e-book parce que moi je suis assez mauvais sur le sujet. Voilà sinon sur mon site un petit mot oui donc je le montrerai bien sûr juste après ou alors sur le site de Self-Invest page d'accueil sur le site de Self-Invest page d'accueil colonne de gauche il y a une rubrique bibliothèque mais je vous montrerai où c'est tout à l'heure il n'y a pas de souci et puis en plus me dit François effectivement il y a un double croisement alors le double croisement là je ne vous en parle pas c'est spécifique c'est un signal presque automatique enfin bref voilà je ne sais pas si vous voyez la simplicité de la chose je ne sais pas si vous voyez comment on n'a pas à se dire est-ce qu'il y a cassure est-ce qu'il y a pas cassure comment est-ce que je la trade j'ai le sens j'ai la validation j'ai les stops je vous ai mis deux autres exemples et puis Alain j'arrêterai là juste pour vous voilà un exemple là aussi simple le fond est vert je peux trader la sortie qui se fera là en automatique et un ultime exemple alors là aussi je vois que 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 ça a dû bouger je ne sais pas pourquoi tout est très bougé là et là parce que lui devrait être là plutôt voilà voilà il est mieux placé donc on avait une oblique légèrement ascendante support ça casse derrière ça se retourne rouge je peux rentrer non pas à cet instant là parce que c'est vert il faut que j'attende que tout se mette au rouge d'accord parce que les baissies court terme et moyen terme valide l'entrée voilà 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 comment alors là je suis sur une stratégie simplissime c'est pour vous expliquer que vraiment on peut faire des choses extrêmement simples mais qui sont efficaces encore une fois avec des exemples très récents mais essayer de retenir que je pense que lorsqu'on crée une méthodologie parce qu'on cherche une méthode on doit vraiment s'intéresser à nous traders car si on est obsédé que par le marché souvent c'est notre psychologie qui va prendre le dessus et c'est là où j'entends des problèmes de discipline et de rigueur je prétends que c'est parce qu'on a une méthode qui n'est pas disciplinée qui n'est pas rigoureux que le trailer lui ne l'est pas et tiens Alain j'ai je pense la dernière diapositive je ne sais pas si ça explique bien mais voilà il y a l'explication sur Libu voilà donc j'en ai terminé GTA ça veut dire global trend analysis system et BSI c'est buy sell index là aussi vous le trouvez dans l'explication dans le dans l'ebook donc Alain je peux te laisser la main si tu veux voilà Alain effectivement je reprends la main donc normalement vous devez avoir est-ce que tu vois ma enfin la question c'est est-ce que vous voyez maintenant la page d'accueil du site WH Self Invest c'est bon pour tout le monde donc je l'ai volontairement grossi je l'ai volontairement grossi donc voilà donc on est sur la page d'accueil du site Self Invest on scroll comme on dit dans le langage on descend un petit peu la page jusqu'à arriver sur la partie gauche dans cette rubrique gratuite dans la plateforme s'il y a le radar et autres et donc pour ce qui est de l'ebook on a un lien bibliothèque donc vous voyez le lien bibliothèque sur lequel je viens d'amener ma souris je vais cliquer sur ce lien bibliothèque maintenant et de fait je fais apparaître la page avec tous les ebooks l'ebook de Bernard est le dernier ajouté à la liste il y en a bien sûr d'autres que vous pouvez également acquérir enfin quand je dis acquérir ils sont tous gratuits que vous pouvez également télécharger donc pour obtenir l'ebook de Bernard tout de suite pour des personnes qui ne l'ont pas encore ils ont fait un clic depuis la page d'accueil sur le lien bibliothèque comme je viens de montrer et deuxième étape quand on est sur la page des ebooks on clique sur lire le lien lire et de fait là on tombe sur le sommaire de l'ebook qui est détaillé aussi et en bas de page on a pour recevoir le document par email donc si vous remplissez pendant que je discute là si vous remplissez maintenant ce formulaire que vous cliquez ensuite sur envoyer le temps que j'ai fini de parler vous aurez reçu un email et vous aurez reçu l'ebook en fichier PDF en pièce attachée ça c'est pour l'ebook donc je répète l'ebook on le trouve sur la page d'accueil en descendant un petit peu la page d'accueil pour aller dans la colonne de gauche et trouver cette rubrique bibliothèque si vous allez dans la même rubrique vous avez juste en dessous de bibliothèque un lien qui s'appelle produit du store donc pour dire store boutique en anglais donc vous cliquez sur ce lien produit du store et là vous pouvez effectivement faire une recherche avec le mot GTAS parce qu'il y a beaucoup de produits dans cette page vous faites une recherche avec le mot GTAS et vous allez trouver donc deux packs un pack qui va être gratuit pour mettre les indicateurs de base et le deuxième pack complet ici de Bernard que vous pouvez bien sûr acquérir c'est un paiement unique ici là encore quand vous cliquez sur pack sur le mot pack qui est cliquable vous arrivez sur une page qui va détailler le contenu de ce pack et avec une particularité effectivement c'est que le pack il comprend huit heures de formation avec Bernard donc vous voyez ici il y a les six indicateurs un accès oui vas-y Bernard il y a six webinaires de de formation un septième webinaire qui a été réalisé en décembre avec ceux qui avaient pris le pack questions réponses qui a duré une heure une heure et demie et un suivi qui sera régulier de webinaires tous les trimestres a priori pour répondre aux questions pour aider ceux qui ont pris le pack et des améliorations à venir donc là j'avais une question de Yann qui me demandait comment est-ce que j'utilisais le BSI le stop enfin le BSI line en automatique c'est une des modifications à venir normalement d'ici les prochaines semaines même je pense d'ici la fin du mois il y aura possibilité là aujourd'hui on l'utilise en automatique mais en visuel c'est à dire que je vois que et donc que j'arrête dans les prochaines semaines et je ne dirai pas ce que j'ouvre là le BSI line pourra m'être mis en automatique absolue c'est à dire que j'ouvre la position et la position sera sortie automatiquement par le BSI line dans les il y aura deux autres deux autres deux autres innovations dans dans le pack c'est à dire il y aura des alertes sur le double croisement des BSI voilà donc ça arrive merci Bernard alors un petit mot encore pour vous dire si vous voulez tester la plateforme pour les personnes qui n'utilisent pas encore la plateforme ou qui veulent la découvrir vous pouvez cliquer là encore dans le menu principal là où j'amène ma souris tout en haut là on voit compte démo alors tout à droite quand c'est ouvrir un compte c'est pour ouvrir un compte réel ici compte démo c'est simplement avoir des codes et le lien de téléchargement de la plateforme donc en plus vous voyez on a même la tête d'un trader reconnu voire de deux traders reconnus sur cette image n'est-ce pas Bernard voilà donc Adway t'es une star de ce côté là donc vous remplissez ce petit formulaire en choisissant le flux avec lequel vous voulez tester un nano soit un flux CFD soit un flux futur vous remplissez ces différents champs et là encore quand vous avez fini de remplir ces différents champs et que vous cliquez sur j'essaye la démo vous recevez instantanément par email les codes enfin le lien pour télécharger la plateforme si vous ne l'avez pas encore installé dans votre ordinateur à savoir que la plateforme c'est un logiciel comme MetaTrader 4 Excel, Word ou autre c'est un logiciel qui est résident dans votre ordinateur et tout ce que vous allez pouvoir y ajouter reste dans votre ordinateur donc après il y a des petites astuces pour exporter une configuration ça on pourra en reparler et je pense qu'au vu de ce que tu as dit tout à l'heure Bernard peut-être programmer dans un avenir proche un webinaire plus pratique où à deux on travaillerait avec la plateforme et on montrerait un peu comment manipuler tout ça ça serait peut-être plus dynamique et plus parlant je pense un peu plus de travail certainement de préparation mais voilà on pourrait faire quelque chose d'assez interactif et ça amènerait il y a peut-être des questions tout ce que j'ai fait il n'y avait pas de travail merci Alain oui mais je sais que je sais que bon que veux-tu on va le prévoir que tu es à peu près deux ou trois jours pour le préparer quand même mais voilà bien écoutez c'était un grand plaisir d'avoir autant de monde dans le webinaire ce soir c'est vraiment très très impressionnant et encore une fois ben voilà on est enregistré on va couper même l'enregistrement laisser Bernard dire le mot de la fin et bien sûr là on est sur le site Self-Invest encore webinaire, séminaire onglet webinaire, séminaire vous retrouverez bien sûr il y a celui de ce soir mais il y en aura d'autres à regarder bien sûr dans notre programme de webinaire puisque je pense que Bernard a dit qu'il faisait un webinaire tous les soirs ou toutes les semaines je ne sais plus non peut-être tous les mois bon normalement de manière mensuelle on devrait se retrouver assez régulièrement j'en fais tous les jours j'en fais tous les jours pour mes abonnés donc voilà ben merci à tous et tous d'avoir assisté à ce webinaire avec Bernard merci Bernard d'être venu nous présenter merci à vous cette méthode du TAS et on va se la jouer un peu plus pratique la prochaine fois bonne soirée à toutes et tous merci infiniment ciao 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 c'est parti